Musique Vous regardez la Minute Info LSL, nous sommes le jeudi 23 juillet. Bonsoir. Les fournisseurs de cortes seront tous remboursés et intégralement garantis offertes par le ministre des Finances aujourd'hui. Vishnul Achminaraydu a également annoncé que la Barclays Bank, la State Bank et la Banque des Mascarins seront mises à contribution pour honorer les dettes de cortes envers les fournisseurs. La Banque est acceptée en 44 millions en solidarité pour une PME et voilà, nous pouvons être payés dans deux à trois semaines. Le Bar Council prend note mais ne se décide pas. Il met en suspens la démission d'Antoine Deming jusqu'au 7 août prochain. Le Conseil de l'Ordre des Avocats se réunira en Assemblée spéciale pour passer en revue la situation au sein du judiciaire et aussi décider s'il acceptera la démission de son président. Antoine Deming a remis sa démission ce matin invoquant des pressions politiques. Autre controverse qui reste sans suite, les critiques qui s'abattent sur l'ICAC après la tentative d'arrestation du DPP n'ont pas été discutées comme prévues par le comité parlementaire de l'ICAC. La raison, un des assesseurs, Shakila Djangir, était absente car elle est souffrante. Nous ne sommes pas capables, nous travaillons parce que Mme Djangir décide d'avouer une lettre pour lui dire qu'aujourd'hui elle ne s'en sent pas trop bien. Dans l'enquête sur la résidence de Nandani Sournak à Floréal, le CCID a convoqué aujourd'hui la numéro 2 au Valuation Office Roshni Bissessar. Elle a été entendue sur les circonstances d'une sous-évaluation de cette propriété achetée en 2011 au coût de 30 millions de roupies. Un nouveau violent accident signalé en début d'après-midi, cette fois sur la route Terre-Rouge-Verdin à hauteur de Valentina. Les circonstances sont floues. La conductrice, la seule qui était à bord du véhicule, est sortie indemne malgré l'état de sa voiture, comme vous le voyez sur ces images. Voilà pour l'actualité du jour. L'information continue sur l'express.me. Sous-titrage Société Radio-Canada